Tu es drôlement sapé aujourd'hui, qu'est-ce qui t'arrive ? Figure-toi qu'avant-hier, je suis passé à ma boîte postale et j'ai vu que j'avais sur mon compte en banque une arrivée de 7 millions en règlement de livraison d'armes sur le Chili. C'est un peu fort. Tu envoies des armes au Chili maintenant ? Non, pas moi exactement, mais un mec qui a le même nom que moi. C'est un mec qui a fait ses études à l'école nationale d'administration, je crois, et puis il a beaucoup bossé sur le Biafra, sur le Vietnam, sur quoi encore ? Ah oui, en Espagne, et puis au Chili maintenant. C'est un mec très riche et il a un poste important à l'aménagement du territoire. Bref, tu sais que maintenant, les employés des banques, comme ils réclament plus de fric à leurs patrons, eh bien les patrons, ils les remplacent par des ordinateurs. Alors les ordinateurs, bien sûr, ils se trompent plus que les êtres humains. Je crois que le pourcentage d'erreurs supplémentaires dû aux ordinateurs dans les banques est de l'ordre de 150 %. Et de toute façon, les banques, ils y gagnent pas mal, hein, parce que même s'il y a des erreurs d'ordinateur, ça coûte moins cher que de payer du personnel. Bon, ben, je reviens à mon mec, là. Il a le même nom que moi. Il n'habite pas à la même adresse. Mais comme on a institué le code postal, et il a le même code postal que moi, et l'ordinateur, alors, il s'est gouré. Et puis il m'a envoyé les 7 millions au lieu de les envoyer à lui. Ça tombe vraiment bien, ce fric, là, à ce moment. J'ai ressenti ce chèque comme une intervention divine. Je me suis posé des questions parce que... Je comprends pas, là, ce dieu, là, j'ai toujours eu des problèmes durant toute ma vie. Et puis, là, il y a ce cadeau qui arrive. Pourquoi est-ce qu'il me fait un cadeau après m'avoir fait tant de crasse ? Je me suis demandé qui ça pouvait bien être. C'est pas parce que je suis français que c'est forcément le dieu des chrétiens. Ce dieu, si contradictoire, ben, ça doit être un dieu asiatique ou d'Amérique du Sud ou d'Afrique ou d'Océanie ou d'ailleurs. Alors, pour le trouver, ben, je suis allé à la Bibliothèque nationale et puis je l'ai cherché. J'ai cherché pendant 3 heures et puis je l'ai pas trouvé. D'un autre côté, j'étais bien content de pas le trouver parce que si je l'avais trouvé, j'aurais été en contradiction avec moi-même puisque je suis pas croyant, tu vois. Mais j'ai trouvé l'explication. C'est que dieu, il a jamais existé, bien sûr, mais il a quand même existé 10 secondes ou 5 secondes ou quelques dixièmes de seconde, quelques instants, uniquement pour faire tromper l'ordinateur, pour me faire plaisir, tu vois. Et il est mort. Alors, je suis allé chez le coiffeur, j'ai fait réparer mon vélo, j'ai payé mes dettes, je me suis acheté des belles lunettes neuves, un beau complet, une chemise et me voici. je me suis acheté, je me suis acheté. Je me suis acheté.